L'Université d'Ottawa Le centre du Poulux, c'est une association pour tous les maghrébins et maghrébines de France et on accueille des enfants pour les animer. Aimez-vous votre quartier ? Nous, oui, beaucoup. Après, c'est les autres à eux de juger. Et pourquoi aimez-vous votre quartier ? Une raison au moins ? Parce qu'on a grandi ici, notre consorts, nos loisirs, nos amis, il y a tout. Et comment trouvez-vous votre quartier ? Un petit peu mort. Et pourquoi dites-vous ça ? Parce qu'il n'y a pas de liens sociaux, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'animation particulière. Quelles sont vos attentes ? Qu'ils puissent avoir des liens sociaux, qu'on puisse un petit peu s'occuper des gens désœuvrés et que ça ne soit pas des points sensibles pour la drogue ou pour, je ne sais quel, intégrisme politique ou religieux. Bonjour monsieur, merci pour votre amabilité de nous recevoir ici dans votre magasin. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Lachour Mohamed et ce n'est pas un magasin, c'est un club de boules. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les qualités des habitants de ce quartier à la différence d'autres quartiers par exemple ? Ils sont généreux, ils ne s'occupent pas des problèmes des gens, c'est multi, comment dire, religions, vous avez des français, des noirs, des chinois, des arabes, des gitans, des roumains, tout ça, tout le monde s'entend. Si pour un jour vous étiez président, qu'est-ce que vous feriez pour votre quartier ? Ah, si j'étais président, je ne ferais pas pour mon quartier, je ferais pour la France. Qu'est-ce que tu nous recommandes à voir ? Qu'est-ce que c'est le plus important pour toi et pour vos habitants et bien sûr pour les touristes qui viennent ? Je pense qu'un jour il n'y aura jamais de touristes à la ZAC, dans notre quartier, donc les touristes sont réservés pour le centre-ville je pense. Et ce qu'il faut voir dans notre quartier c'est la vie, c'est comment ça se passe tous les jours, tous les jours se ressemblent, les déchets qui sont jetés de partout. Donc ils ne peuvent pas dire que nous on s'allie, parce que déjà ils ne nettoient pas. Donc ici vous vous trouvez au quartier Corsi, qui est un des quartiers en fait dits défavorisés d'Aix-en-Provence. C'est le quartier qui est le plus proche quand même du centre-ville, puisque vous pouvez y accéder à pied, et puis il y a des bus très très souvent. Nous, nous sommes donc le centre Albert Camus, on est un équipement de proximité, on s'occupe particulièrement en fait de l'accueil et de l'accompagnement social, éducatif, voire ludique, de loisirs. Donc des familles, du quartier, mais des quartiers aussi environnants. Croyez-vous que votre centre a réussi à changer les mentalités et la vie des habitants du quartier ? A réussi à changer les mentalités ? Je ne suis pas certaine. En tout cas, il en faut, il faut du temps. Par contre, oui, on a une vraie place maintenant, on a la confiance en fait des habitants. Et ils vont venir beaucoup plus facilement maintenant qu'il y a quelques années, où ce n'était pas encore entré dans leur quotidien, le fait de venir au centre. Alors que maintenant, ils vont venir tout simplement pour discuter, pour dire bonjour, chose qu'ils ne faisaient pas du tout avant. Donc maintenant, c'est vrai que depuis, j'ai dû remarquer le changement depuis quoi, 4 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, qui a fait que les gens se sentent un peu plus investis et ils sentent que c'est pour eux, que le centre est pour eux. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de personnes des quartiers extérieurs. Mon opinion sur le quartier, j'ai vu de nombreux quartiers à Marseille et dans les alentours et ailleurs, dans d'autres villes. Je pense qu'on n'a pas à se plaindre. On est dans un quartier qui vit très bien. Ça fait office un peu de village. Tout le monde se connaît. On a des nouveaux arrivants, ça se passe très bien. Moi, je pense que ce quartier vit très bien. Depuis 58 ans qu'il a été construit, je pense qu'on n'a pas de souci majeur. Après, il y a des petites incivilités comme il y a partout, mais les nôtres, quand on voit ce qui se passe à la télé, je crois qu'on n'a pas à se plaindre. Vous voyez ici, on a une maternelle juste à côté. On a une PMI pour les bébés, pour les vaccins et tout ça. On a une crèche juste à côté. Donc franchement, on est bien servis. On est bien ici à Corsier. On est bien. On se sent vraiment chez nous. Mon quartier, c'est un quartier où il y a un peu plus de 600 boîtes aux lettres habitants, je veux dire appartements. Les habitants, on est 4, 5 fois plus que 600, je ne sais pas combien. Et ce quartier, si je l'aime, c'est clair parce qu'il y a beaucoup de différences. C'est pour ça que je l'aime aussi. Vous voulez qu'on vous pose des questions ? Je n'aime pas les promesses qui ne sont pas tenues, par exemple. Quand on promet des choses, qu'on ne les tient pas. Je n'aime pas quand ils viennent jusqu'à les élections. Il y a tellement d'efforts à faire qu'il ne faut pas laisser tomber la jeunesse. C'est la plus importante, la jeunesse. C'est elle qui équilibre un peu le moral des gens. Qu'est-ce que vous pensez du quartier que vous habitez ? C'est sympa, c'est bien. Et puis Aix-en-Provence, c'est bien. On est proche de tout, on n'est pas loin de la mer, de la montagne. La situation géographique est idéale, disons. Et vous comme plus jeune ? Moi plus jeune, ce qu'il y a, ce qu'il y a. Le quartier, il est bien en lui-même. Mais ce qui manque pour moi, c'est qu'on est délaissé. Bon oui, on nous a fait un petit terrain de foot. En sachant que moi, pour moi, d'un côté, il n'est pas aux normes. Parce qu'il y a des barrières de sécurité qui manquent. Il y a un point d'eau qui est éventuellement qui manque. D'accord, on nous l'a fait. Mais bon, ce n'est pas pour autant qu'on a nous délaissé derrière. Merci beaucoup pour votre intervieweur et pour votre amabilité. Bon, là on allait faire un tour en ligne. Et... 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 Merci.